Donc ils ont été évincés, entre guillemets, mis à la retraite. Et il y a eu quelques écoles privées, de 1881 jusqu'en 1917. Il y a eu quelques écoles privées et trois professeurs sourds ont pu continuer, en fait, à enseigner. Donc à Lyon, Forestier a pu continuer, ça s'est fermé en 1891. Et ensuite, il y a eu à Rouen, deux autres professeurs qui ont continué jusqu'en 1907. Ils sont décédés, ensuite l'établissement a fermé. Et donc ensuite à Pau, dans la ville de Pau, il y a une femme qui était directrice d'une école, en fait, qui a fermé en 1917. Donc tout cela est ensuite devenu très oraliste, en fait. Voilà. Mais il y a quand même des associations qui ont continué à utiliser la langue des signes, bien sûr. Alors, pour faire un petit panorama de la situation, la vie des personnes sourdes en France à cette époque, après 1880, comment communiquait-on ? Donc on communiquait en langue des signes, lorsqu'on l'avait apprise à l'école ou dans sa famille, lorsqu'on n'avait pas pu l'apprendre à l'école, comment faisait-on ? Alors, ça dépend des situations. Effectivement, si les sourds étaient allés dans des écoles et avaient appris la langue des signes, ils utilisaient complètement la langue des signes. Lorsque les sourds n'étaient jamais allés à l'école, en fait, il y avait quand même des rencontres avec des personnes sourdes dans la ville pour apprendre la langue des signes. Mais c'est vrai qu'à la campagne, il n'y avait pas forcément ces rencontres-là, donc pas forcément accès à la langue des signes, et ils communiquaient plutôt par gestes. C'est des situations très différentes en ville et à la campagne à cette époque-là. La communauté sourde en France, elle est centralisée sur les gros centres urbains comme Paris ? Tout à fait. Tout à fait. Paris, c'est vraiment la première ville avec la majorité de sourds. C'est vrai que durant mes recherches, j'ai constaté que la ville et la langue des signes étaient très liées. S'il n'y avait pas de ville, il y avait peu de langue des signes, en fait. Et c'est lié aussi aux écoles, aux créations des écoles de sourds. Alors avant, il y avait déjà des écoles, bien sûr, qui étaient là, mais des écoles qui sont créées pour les sourds, en fait, ça crée également la communauté. Tout ça est lié. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est assez intéressant. En 1759, c'est la célèbre histoire de l'abbé de l'épée, je pense que vous la connaissez ? On va quand même la développer un petit peu. Oui, bien sûr, je vais l'expliquer. En fait, cet abbé, l'abbé de l'épée, a rencontré deux sœurs sourdes qui signaient, et donc il a décidé de leur donner une éducation. Et donc la communauté de la langue des signes, des sourds, pardon, est donc venue à Paris pour apprendre les signes, en fait, qui était du français signé, des signes méthodiques. Et en fait, les sourds se sont réunis à Paris et ont réussi à avoir un enseignement en langue des signes. Alors après, il y a eu d'autres villes, Orléans, Lyon, Marseille. Donc les communautés se sont créées également dans ces villes. En fait, c'est vrai que la référence de la langue des signes, elle vient vraiment de Paris et ensuite, elle s'est propagée dans d'autres villes. Elle s'est propagée aussi dans d'autres pays, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, etc. Mais tout ça est lié à Paris, du coup. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, ça s'est né à Paris et ça s'est développé. D'autres langues se sont développées, d'autres langues des signes, à l'étranger, c'est ça ? Depuis Paris, grâce à Paris ? Tout à fait. Est-ce que ces communautés dont on parle, ces communautés sont nées vraiment à partir de cette période ? Ou on en avait avant ? Est-ce que c'est vraiment né à cette période ? Alors, il y avait déjà des communautés bien avant, effectivement. Au cours de mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des communautés, donc à Paris, toujours à Paris, à l'époque du Moyen-Âge, au milieu du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, ces environs-là. Et ce qui est intéressant au niveau de la communauté, c'est qu'il y a de la langue des signes, mais qu'elle était cachée, en fait. Et l'abbé de l'Épée a rendu visible cette langue. C'est la même langue dont vous trouvez la trace au Moyen-Âge, qui était parlée par ces deux filles à l'époque de l'abbé de l'Épée ? Alors, au niveau de la structuration et de la grammaire, je ne pourrais pas vous le dire. Mais au niveau du vocabulaire, il a effectivement évolué, en fait, avec le temps. C'est assez difficile d'expliquer tout ça à la radio. Mais par exemple, le pape, qui se signe comme ceci, avec les deux doigts d'un côté et de l'autre de la bouche, ça vient de 1790 environ. En fait, en 1790, on utilisait le signe plutôt, vous savez, de la couronne du pape, avec la croix juste au-dessus. Donc le signe a évolué maintenant, il se fait avec les deux doigts de l'un, de l'autre, du côté de la bouche. Alors, qu'est-ce qui constitue une communauté, une langue commune, une langue des signes ? Mais tout le monde ne parle pas forcément la langue des signes. Qu'est-ce qui constitue cette communauté sourde ? Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention au sens de la communauté. Ce sont des personnes qui se comprennent, qui ont des choses en commun. À Paris, il y a la langue des signes. Elle n'est pas la même forcément par tout le monde. À l'époque, je parle vraiment de cette époque-là. À Paris, il y a une langue des signes. À Marseille, il y a une langue des signes. Mais les vocabulaires peuvent être assez différents, en fait, entre ces langues-là. Donc, à l'époque de la belle époque, je ne sais pas si la langue des signes était commune à tout le monde. Il manque encore cette information parce qu'on manque de traces, en fait, de traces écrites sur cette langue. Les recherches sont en cours et ce n'est pas terminé. On espère que ça avance rapidement. En tout cas, combien de personnes ça représentait ? Par exemple, la communauté sourde de Paris, vous savez à peu près combien de personnes étaient incluses ? C'est une question très intéressante parce qu'on n'a pas de statistiques et de chiffres vraiment précis. En fait, il y a des sourds qui étaient inclus dans la communauté et des sourds qui étaient hors communauté. Par exemple, les personnes âgées qui perdent l'audition, ils sont hors communauté. Les personnes qui sont nées sourdes, ils sont inclus dans la communauté. Donc, il n'y a pas de chiffres et de statistiques précises sur combien de personnes faisaient partie de cette communauté. Voilà. Et donc, dans mon livre, je le consulte. Qu'est-ce qu'il y a une grosse partie généalogie à la fin du livre ? Il y avait environ 1500 sourds, voilà, de ce qu'on a noté. Mais est-ce qu'ils utilisaient la langue des signes ou pas ? On ne sait pas. En fait, au niveau des chiffres, peut-être qu'il y a moins de sourds qui seraient inclus dans cette communauté et qui utiliseraient cette langue des signes, peut-être la moitié, on ne sait pas encore. Et sur l'ensemble de la France, est-ce qu'on a une idée du nombre ? C'est le même problème. En fait, il n'y a pas de chiffre précis. À cette époque-là, il était noté à peu près 250 000 sourds. Mais est-ce que ce sont des sourds signants ou pas ? On ne sait pas encore. En fait, actuellement, on dit qu'il y a 4 millions de sourds. Mais est-ce qu'ils sont signants ? Non, pas forcément. C'est à peu près 500 000 sourds signants. Donc, il y a les devenus sourds, les nés sourds, et tout ça est très différent. Et est-ce qu'il y avait une culture commune dans la communauté sourde ? Non. Elle pouvait être très différente. En fait, au niveau de la communauté sourde, la culture pouvait être très différente. Ça dépendait aussi du milieu social dont venait le sourd. Est-ce qu'il était aristocrate ? Est-ce qu'il était plutôt d'une basse catégorie ? Comment il vivait ? Quelle était sa culture ? Ça peut être très, très différent. Et encore maintenant, ça peut être très, très différent. Ça peut être très différent, c'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, actuellement, parlons de l'époque actuelle, il y a une communauté sourde qui vit, qui travaille. Ça peut être des ouvriers, ça peut être d'autres catégories de travail professionnels. Et il y a un autre niveau, un niveau très élevé, une catégorie sociale très élevée. Eh bien, la culture est différente. Au niveau de la société, en France, c'est exactement la même chose, en fait. Et donc, la langue des signes est très liée à la culture, mais cette culture peut être différente selon les niveaux socioprofessionnels. Yann Quentin, on va continuer à parler de la communauté sourde de la Belle Époque, 1870-1920, grâce à votre livre, votre livre qui est en fait la suite de votre thèse de doctorat. Vous avez aussi fait le dictionnaire biographique des grands sourds en France et silencieux de France, 1450-1920, dont on reparlera peut-être, qui sont publiés aux éditions Archives et Culture. On va continuer avec vous dans un instant. Ça va ? Très bien. Il y a encore beaucoup de choses à vous demander. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent vraiment essentielles, que vous avez vraiment envie d'évoquer ? Alors oui, il y a un détail, peut-être, ce sera plus à la fin que je voudrais dire. Je voudrais annoncer que j'organise une exposition sur le thème de l'histoire des sourds au ponton. C'est moi, j'écoutais aussi mon collègue. D'accord, pas de souci. Sur l'exposition sur le thème de ? En fait, il y a une exposition sur le thème de l'histoire des sourds qui va se faire. Où ça ? Au Panthéon. C'est pas encore... La lune, c'est pas encore officialisée, mais ça va se faire la lune. Tu m'as dit quoi ? Oui. Ouais, ouais. Dans deux minutes ? Plutôt dans une minute, parce que là, ça fait déjà une minute. Donc dans une minute, on reprend. D'accord. On reprend, après on a le journal, les infos, la létéo. Une pause de sept minutes environ. Et puis on reprend après. Très bien. Et donc l'exposition, on en parlera plutôt à la fin de l'émission. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Le CMN va bientôt faire une annonce également. Voilà. C'est juste une histoire, c'est juste histoire de donner une petite information en disant que ça va être. C'est vrai quand ? Ça commence un jour. Normalement, c'est prévu l'inauguration le 18 juin. Ah, d'accord. Mais alors, pour être certaine d'avoir bien compris, dans les écoles, les écoles publiques en tout cas, on n'enseignait plus la langue et la langue des signes. Donc la langue des signes a quand même perdu, a perdu en temps ? Alors là, il y a un retour actuellement. Il y a un retour de la langue des signes dans les écoles. Mais les enfants sont sourds, c'est assez difficile d'avoir accès quand même à la langue des signes. Parce qu'on priorise quand même l'oralisme. Oui, actuellement. D'accord. Rosanna, Toto sur URFM. Et nous parlons de l'histoire des sourds en France, plus exactement de la communauté sourde de la belle époque 1870-1920 avec Yann Quentin. Yann Quentin qui est historien, maître de conférences à l'université Paris 8, spécialiste de l'histoire de cette communauté sourde, de la langue des signes, co-auteur du dictionnaire biographique des grands sourds en France, Les Silencieux de France, 1450-1920, aux éditions Archives et Culture. Nous parlons de cette belle époque, de cette période riche, un demi-siècle avec une communauté en mutation. Justement, quelles sont les grandes mutations durant cette période dans la communauté sourde en France ? Alors, à la belle époque, on parle toujours de la belle époque. Alors, une première chose qui est un grand changement, c'est au niveau familial. En fait, auparavant, on remarque que des sourds ne se mariaient pas forcément entre eux, c'était assez rare, c'était une minorité. Et au moment de la belle époque, en fait, il y a eu une évolution par rapport à ça et les mariages ont vraiment grandi, en fait, entre sourds. C'est une remarque que l'on fait. En fait, le congrès de Milan a provoqué cela. Auparavant, l'éducation des sourds était très bonne, était de très bonne qualité et donc les sourds se mariaient avec des entendants et pas forcément avec d'autres sourds. Puis, à partir du congrès de Milan, la qualité de l'enseignement a décliné et donc on s'est retrouvés entre pairs, en fait. On avait besoin de soutien, on avait besoin de se comprendre et donc les mariages entre sourds se sont développés à ce moment-là. Les personnes sourdes étaient beaucoup plus isolées à cette époque ? Les personnes qui ne pratiquaient pas la langue des signes, c'était beaucoup plus dur pour elles ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'ils étaient seuls dans le sens où il y avait peu de conseils, ils ne savaient pas trop comment vivre, comment faire. Donc, beaucoup de choses étaient inaccessibles pour eux et en fait, on a besoin de ces conseils, on a besoin de soutien pour pouvoir évoluer dans la vie et la communauté donnait ce soutien-là, la communauté sourde donnait ce soutien-là. Et donc, c'était très important à l'époque. Sans cette communauté, les personnes pouvaient être très, très isolées et c'est vrai qu'avec l'oralisme, les personnes sourdes pouvaient être vraiment perdues par rapport à ça. Il n'y avait pas du tout d'autonomie, ils avaient tout le temps besoin d'aide, besoin d'une autre personne et c'était assez fatigant pour eux parce que l'accès à leur langue était vraiment inaccessible en fait. Alors, une personne qui vit à la campagne, qui vit un petit peu dans un milieu géographiquement un petit peu reclus, elle ne va pas pouvoir apprendre cette langue des signes, elle ne va peut-être pas pouvoir se déplacer dans un centre urbain. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Eh bien, c'est vrai qu'on peut l'appeler, vous savez, avec l'expression un peu l'idiot du village à cette époque-là. Souvent dans les villages, en fait, les sourds sont un peu assimilés à des idiots. Voilà, c'est la représentation qu'en ont les personnes. C'est des personnes qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, etc. On leur dit, bah tiens, c'est bien, vas-y, fais ça, fais ça, c'est bien, et la personne le fait. Et en fait, à partir du moment où la personne va dans une ville, là, elle évolue vraiment et sa vie change complètement. En 1779, en fait, avant cette période-là, il y a eu un sourd qui s'appelait Pierre des Loges. Et en fait, il a dit que vraiment, la ville lui a donné une ouverture sur le monde, chose qu'il n'avait pas du tout dans les villages. C'est cette personne qui a écrit ça. Alors, on imagine que ces personnes n'ont pas non plus accès à l'écriture, donc elles ne peuvent pas s'instruire. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, c'est pas vraiment cette forme-là de langue qui va leur permettre d'accéder à une culture. C'est vraiment la langue des signes, en fait, qu'il faut leur donner. Et c'est ça, le problème à cette époque. Au niveau de l'écrit, ça peut être possible de passer à l'écrit. Ils pourraient, par exemple, aussi essayer de lire sur les lèvres. Mais en fait, la langue des signes leur donne vraiment le sens des propos. Et donc, c'est ça qui va les faire accéder à une culture. Les deux sont vraiment complémentaires. Il y a des savants sourds qui ont accès à l'instruction grâce à l'écriture. Je pense que vous en avez... Vous en parlez dans votre dictionnaire, dans votre dictionnaire biographique des grands sourds en France. Oui, mais ça ne suffit pas. L'écrit ne suffit pas. En fait, il y a beaucoup de sourds qui ont un haut niveau parce qu'ils ont eu la langue des signes en complément, en fait. Et ça a pu complémenter tout ce qu'ils avaient vu par l'écrit. Parce qu'ils ont vraiment accès de façon très fine au sens des propos. En fait, en français, il y a un mot qui peut avoir différents sens et qui n'est pas forcément compris par la personne sourde qui dit. Alors que la langue des signes lui donne vraiment le sens précis. C'est vrai que le français peut faire épanouir les personnes sourdes, mais ils ont besoin en complément de la langue des signes. D'où l'importance de ces communautés sourdes dans lesquelles on va pouvoir apprendre cette langue des signes. Tout à fait. C'est vraiment une aide. Une aide à l'accessibilité, à la construction de l'identité. Cette langue est vraiment importante pour construire une identité très solide. Si on n'a pas cette langue, on ne peut pas la construire, cette identité-là. Est-ce que ces personnes qui sont dans ces communautés sourdes ne vont pas avoir tendance à y rester et ne jamais en sortir ? Ne jamais aller voir ailleurs ? Alors non, c'est l'inverse justement. La communauté aide les personnes à vivre de façon meilleure. Si la personne est isolée, n'a pas la communauté, elle va toujours être angoissée et avoir peur d'aller rencontrer d'autres personnes. Alors que la communauté sourde offre quelque chose de solide, en fait une identité solide, qui permet aux personnes de s'ouvrir plus et d'aller rencontrer d'autres gens. Est-ce qu'on se marie dans cette communauté ? Est-ce qu'on fait des enfants dans cette communauté avec d'autres personnes sourdes ? Oui. Alors effectivement, on dit que souvent les personnes sourdes veulent se marier entre elles pour avoir des enfants sourds. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. C'est juste que c'est un confort de vie d'être avec une personne sourde. On se comprend, on a vécu les mêmes choses et donc ensuite on fait des enfants et tout cela évolue. Mais le plus important, c'est le couple en fait et se marier entre personnes sourdes est un réel soutien. Est-ce que ce n'est pas une solution de facilité de trouver l'âme sourde dans la communauté sourde ? En tout cas à cette époque, est-ce qu'il n'y a pas des préjugés trop importants du reste de la population envers les personnes sourdes qui empêchent de s'établir avec une personne non sourde ou une personne entendante ? Alors en fait, souvent le problème, c'est que lorsqu'on voit deux personnes sourdes se marier ensemble à cette époque-là, on pense que ce n'est pas normal en fait. En fait, on a très peur de ces personnes-là, on a très peur des personnes qui sont différentes. Donc le sourd pourrait se marier avec un entendant à condition que l'entendant respecte cette culture et respecte cette identité. S'il n'y a pas de respect de cette identité, c'est compliqué de se construire et il n'y a pas de compréhension mutuelle en fait. Alors qu'à l'inverse, si un sourd se marie avec un entendant, en fait, il ne va pas non plus lui couper cette culture entendante qu'il a. Par exemple, l'interdire d'écouter de la musique ou de faire des choses qui sont vraiment typiques d'un entendant. Il faut un respect mutuel. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas de jugement négatif sur la communauté pour pouvoir se marier avec elle. Les enfants qui naissent de ces couples, ils vont facilement apprendre à l'ordre des signes, j'imagine. Est-ce qu'ils sont entendants, ils vont sortir de ce milieu ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce que vous avez fait des études là-dessus ? Alors, bien sûr, les enfants entendants de parents sourds, leur langue première, leur langue maternelle, c'est la langue des signes. Que l'enfant soit sourd ou entendant, c'est une personne et donc il est inclus dans la communauté sourde, évidemment. Et là, la langue des signes, évidemment. Qu'ils n'entendent ou qu'ils n'entendent pas, ce n'est pas ça le problème. Le problème vient de la culture et là, la culture sourde. C'est ça, la langue maternelle, effectivement, c'est la toute première langue. Tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir par la suite apprendre le français et le français oral ? Alors, en fait, l'enfant, il va aller à l'école, il y a la télévision qui est là, dans la rue, il entend les gens parler. Le plus important, c'est que les parents, en fait, l'encouragent à découvrir le monde, l'encouragent à s'ouvrir vers le monde. Et c'est ça, le rôle éducatif des parents, de toute manière. Donc, oui, oui, il y aura un accès au français. On va revenir sur le rôle éducatif des parents, mais à la belle époque. On va y revenir dans quelques minutes de ServirFM. Très bien. La première fois, tu parlais de la belle époque. Oui, oui, bien sûr. Parce que vous avez parlé de la télévision, c'est pour ça que je... Et la radio. La radio aussi. Oui. Tu peux pas mettre la voix ? Si. VivreFM, vivreFM, la radio-téctique est différente. Je parle avec lui. Très bien. Si, ça m'a été fait. Ça m'a été fait. Il est en dehors. Les infos avec vous, il est en PV. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. Une évasion ce matin à Tabasco, dans les bouches du Rhône. Un prisonnier qui était transféré au tribunal a dû prendre la fuite. Son escorte pénitentiaire a été attaquée d'un commando armé. Les assaillants qui l'a écouté dans l'air sans heureusement faire de blessés. Un surveillant à ce quai a été attrapé à une crosse. Le prisonnier en fuite est un criminel écroué depuis 2017 pour vol à main armé, et les vols aggravés et associations de malfaiteurs. Édouard Fidou est au centre de l'adaptation. Le premier ministre est présent dans 7 minutes. Très bien. Il parle de l'évolution sociale aussi pour les individus. Est-ce qu'il y en a une dans la communauté sourde ? Pour la protection de l'enfant, il devrait s'accompagner d'une hausse de moyens. Oui, il y en a, il y en a, il y en a, alors c'est plutôt dans ce livre-là qu'on parle des parcours de chaque personne, en fait, et de comment ils évoluent socialement. Demain, tête de liste aux élections européennes pour le Parti des Républicains. Laurent Gauquiez, le patron de la droite aurait choisi ce candidat. Je peux vous regarder un petit peu qui je pouvais choisir. C'est très conservatiste, notamment sur le mariage pour tous. Manifesté pour renverser l'armée, Juan Guaido appelle le peuple de Venezuela à descendre dans la rue. Et mercredi et samedi pour déloger les derniers soutiens au président Nicolas Maduro, plusieurs pays d'Europe, dont la France, lui ont aussi lancié un ultimatum, on a huit jours pour convoquer des élections où ils reconnaîtront l'autorité de Juan Guaido. Prudence dans les Pyrénées, quatre départements placés sous vigilance orange à cause de risque d'avalanche. Il s'agit des Pyrénées Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Et puis un coup d'œil au classement ATV de tennis et de France, qui a plus récent de l'an finaliste de l'Opel d'Australie, et qui a plus de l'an finaliste de l'an finaliste de l'Opel d'Asie. C'est parti ! Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai vu que vous utilisiez le terme noetomalalien, c'est noetomalalien le verbe. Est-ce que c'était déjà présent à la Belle Époque ? Alors, en fait, ce mot, c'est Henri Gaillard qui a proposé de l'utiliser. Il ne s'est pas forcément beaucoup développé. Voilà, moi, j'ai essayé de le reprendre. Ça date de cette époque ? Oui, 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 tout à fait. La première fois que ça a été diffusé, c'est en 1889. OK. C'est intéressant de me dire que c'est le mot. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Sinon, sur la disparition de l'enseignement de la langue des signes dans les écoles, à cette époque, il y a des choses encore à dire ? Eh bien, si vous avez envie de rajouter quelque chose, ce sera avec plaisir pour moi. Est-ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu qu'il y avait des stratégies, justement, contre la pression ? Je ne sais pas si vous voyez le problème. Oui, au sein des associations. Au sein des associations, il ne va pas être intéressant de parler des associations, effectivement. D'accord. Tu fais une rediff, à 11h30, c'est ça ? D'accord, je ne lance pas. OK. OK. Ça va, ça se fasse bien ? Très bien. Donc là, on prend nos 3 minutes. Je vois les lumières rouges aussi. Ça s'allume en rouge. Oui, c'est ça. Et les voyants aussi, ça l'est ? D'accord, OK. Mais vous n'allez pas pouvoir le voir, parce que c'est le lien qui va s'allumer, il est caché par rapport à mon écran. Vous ne pouvez pas le voir. Non, je regarde là-bas. Très bien. On ne doit pas éclipser les aptitudes de base de la personne. ...qu'elle recherche, elle ne considère pas le handicap comme une compétence. Elle recherche des compétences. Une fois que la personne a les compétences du poste, si c'est un poste... ...ménageable. Il est sorti quand, le livre ? C'est récent. Celui-ci, c'est très récent. Oui, c'était en janvier. Début janvier de cette année. Ah, le début. D'accord, celui-ci. C'est ça. Et celui-ci, là, c'était l'année dernière, en novembre 2017. D'accord. Une fois qu'on a montré qu'on est compétent sur le poste, on a montré ses compétences, on a détaillé ses compétences, on peut, à la fin de l'entretien, dire que l'employeur peut respecter la loi en l'embranchant à personne, puisque j'en ai plus de son envie. En plus de ses compétences, elle a beaucoup de travail à l'entretien et ça t'amène à l'entretien de vendir à l'entretien, et elle, on aurait 6%. L'alternance est le meilleur moyen aujourd'hui pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans un milieu non protégé. Sans prévenir une formation, c'est le seul moyen de rattraper des niveaux d'études non acquis. Par exemple, au stand J-27 du salon, la chargée de projet Isra Mangeram, de connaître NB Développement et son projet Sato. C'est un projet qui a pris une formation d'insertion professionnelle de personnes handicapées dans un milieu non protégé dans un milieu non protégé. Très bien, très bien. Oui, oui, c'est bon, je l'ai terminé, c'est bon, merci. L'entreprise possède une CVP en ligne et je ne peux pas enregistrer les CV de l'ensemble des candidats à Sato. Elle peut être consultée par l'ensemble des entreprises partenaires du groupe. Nous faisons le lien entre des candidats qui sont en situation de handicap et à la recherche d'un stade ou d'une alternance dans le cadre d'une formation et des entreprises partenaires. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec une vingtaine d'entreprises qui sont dans le domaine de l'industrie principalement. Pour pouvoir faire le lien justement entre les candidats et les entreprises, on a plusieurs bonnes actions. Dans un premier temps, on envoie spontanément les candidatures, les candidats que l'on peut rencontrer. On va envoyer ces profils à nos entreprises qui peuvent prendre contact avec les candidats s'ils sont intéressés par les profils. Ceux-là ne s'arrêtent pas là, car il y aura plus de déformations en sa vie. LB développe. Qu'on reprend là. Et nous parlons de la communauté sourde de la Belle Époque 1870-1920 en France. Nous en parlons grâce à Yann Quentin, l'auteur d'un livre sur le sujet aux éditions Archives et Culture. Yann Quentin qui est historien et qui est maître de conférences à l'Université Paris 8, spécialiste de cette histoire et auteur notamment du dictionnaire biographique des grands sourds en France, Les Silencieux de France. Et nous en parlons grâce à Sophie Granateau qui traduit, qui est interprète en langue des signes, qui traduit ce que nous dit Yann Quentin, qui explique depuis 10h30 et jusqu'à 11h30, cette histoire, cette belle histoire des personnes sourdes à l'époque de la Belle Époque. Merci. Ce livre, l'histoire de la communauté sourde à la Belle Époque, il est sorti tout récemment, ce mois-ci en janvier. Et le dictionnaire, il est sorti il y a un peu plus d'un an. On va peut-être en dire quelques mots dans quelques instants. Comment les personnes sourdes se désignent-elles, se nomment-elles à la Belle Époque ? Est-ce qu'on dit je suis sourd, je suis une personne sourde ? Enfin, comment se présentent-on ? Alors, au niveau du français écrit et de la langue des signes, c'est différent. En langue des signes, quand on s'exprime en langue des signes, on dit je suis sourd, mais on le traduit en français par sourd-mué, souvent. Donc une personne peut écrire le mot sourd-mué pour se désigner et à l'époque de la Belle Époque, on s'appelle aussi les silencieux. Alors, pourquoi le mot les silencieux ? C'est parce qu'on veut vraiment que ce mot soit lié à la langue des signes et pas forcément au fait de ne pas entendre. Les silencieux, ce sont les personnes sourdes qui se nomment ainsi ou est-ce que c'est tout le monde, c'est aussi les entendants ? Non, ce sont les personnes sourdes qui se désignent telles qu'elles. Ils écrivent en disant qu'ils sont les silencieux. Est-ce que ces personnes sourdes, durant cette période 1870-1920, se confrontaient à de gros préjugés, des préjugés qui les gênent dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours ? Alors, à cette époque-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discrimination. Alors, par exemple, par rapport au travail. Souvent, on a peur en fait d'embaucher une personne sourde parce qu'on a peur des accidents de travail dus à ce handicap. Et au niveau de la société, en fait, la personne sourde est vue comme une personne bête, en fait, une personne un peu débile, qui ne connaît pas, qui ne sait pas. Alors qu'en fait, il faut écrire à cette époque-là. Donc, une personne qui signe n'est pas forcément vue comme une personne intelligente. Et c'est vrai que l'oralisme, en fait, a empiré cette situation en ne donnant pas accès à l'écrit aux personnes sourdes. En fait, pour être reconnue, pour être estimée, il faut écrire. Il faut être un sourd qui signe, mais qui écrit également. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que l'écrit au niveau de la société, ça permet d'évoluer au sein d'une société. Si on n'écrit pas, on ne peut pas évoluer au sein d'une société. Et la communauté sourde est une minorité face à une majorité. Et donc, il faut prendre le modèle de la majorité pour pouvoir être reconnue. Et ce modèle-là est vraiment représenté par l'écrit. Et certaines personnes sourdes savent écrire, d'autres non. C'est assez disparate au sein de la communauté. Mais si une personne sourde sait écrire, alors elle a de la valeur au sein de la communauté. Si une personne sourde ne sait pas écrire, alors elle n'a pas de valeur au sein de la communauté. Et c'est vrai qu'il y a deux sortes de communautés chez les sourds. C'est la communauté sourde qui sait parler. Et la communauté sourde qui ne sait pas parler aussi. Quels étaient les comportements des Français entendants vis-à-vis de leurs camarades sourds ? Est-ce qu'il y avait de la compassion ? Est-ce qu'il y avait de la solidarité ? Alors, ça dépend vraiment des personnes. On remarque souvent qu'une personne qui connaît la société sourde est différente en fait. Il y a des personnes qui sont plus liées aussi à la santé. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus curieuses par rapport à cette communauté, beaucoup plus respectueuses par rapport à cette communauté. Alors, c'est avant la belle époque, il y a un célèbre poète qui s'appelle Lamartine, que vous connaissez j'imagine, qui a contacté des sourds poètes également, et qui avait une grande écoute et un grand respect par rapport aux sourds. Donc, il y a aussi Victor Hugo, qui a été en contact avec des personnes sourdes et qui a été très respectueux de ces personnes. Voilà, donc vraiment l'échange est important. S'il y a un échange avec cette personne, le respect peut être mis en place. Mais à cette époque, ça dépend vraiment des personnes en fait. C'est vrai que la discrimination est liée à une inconnue en fait. On ne connaît pas la personne, donc on la discrimine. Mais c'est encore valable actuellement. Est-ce que les personnes sourdes étaient aussi confrontées aux mêmes préjugés que les personnes non-voyantes, mal-voyantes par exemple, à l'époque ? Alors, c'était différent. C'est vrai que la situation des sourds ou des aveugles est très différente. Au niveau des aveugles, en fait, ils peuvent parler français, ils parlent français alors que le sourd ne parle pas français. Donc l'aveugle, on l'aide. Alors que la personne sourde, on ne l'aide pas forcément. Elle est beaucoup plus discriminée. La parole est vraiment liée à l'intelligence. Et c'est vrai qu'au niveau, à l'époque grecque, la personne à Aristote a dit que si une personne n'avait pas la parole, alors elle n'était pas humaine. Donc il y a tout ça qui reste en tête. C'est terrible de dire ça, mais ça a perduré jusqu'à quand, cette idée ? Elle est encore valable actuellement. En fait, une personne qui ne parle pas n'est pas considérée comme une réelle personne. Il faut avoir des compétences orales pour pouvoir être considérée comme une personne. C'est encore un peu valable actuellement. En fait, alors moi, j'ai été au collège, quelque chose m'est arrivé, c'était assez traumatisant. J'adorais le français, j'adorais écrire, j'adorais le français. Et en fait, en classe de quatrième, le professeur de français a demandé de faire une expression écrite, que j'ai faite, que j'ai rendue le lendemain. Et j'ai eu la note de 0 sur 20. Et en fait, il m'a accusé d'avoir friché, parce qu'il pensait que mon français était d'un trop haut niveau, et que comme j'étais sourde, je ne pouvais pas avoir ce niveau de français-là. Donc c'est qu'il avait en tête que le fait de ne pas parler était lié avec le fait de ne pas être intelligent. Voilà. Et donc, moi, actuellement, je publie des livres en plus. Et oui, vous êtes historien, vous êtes professeur, en tout cas maître de conférence à l'Université Paris VIII. Vous publiez des livres, ce dictionnaire biographique des grands sourds en France, c'est le silencieux de France. Vous avez réussi à faire de belles études, finalement. Est-ce que ça a été difficile ? Plus difficile que pour vous, que pour la norme ? Alors, ça n'a pas été difficile, ça a été différent. Les stratégies étaient différentes. Au niveau des études supérieures, en fait, il y a un manque d'accessibilité. Et en fait, moi, ma priorité, c'était vraiment d'avoir un très bon niveau et des très bonnes compétences en français pour pouvoir continuer, en fait, à l'université. Et c'est vrai que quand il y a un interprète, ça change beaucoup de choses. On a beaucoup plus accès à cette culture-là. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des grandes compétences en français pour pouvoir continuer vers des études supérieures. En fait, il faut être curieux. Et avoir de bonnes connaissances en mathématiques, ça ne suffit pas ? Donc, il faut vraiment... Le français, c'est l'essentiel ? C'est la base. Pour moi, le français, c'est la base. C'est vraiment la base. Et il faut avoir une meilleure éducation en français pour les personnes sourdes. Alors, vous avez réussi à faire une belle carrière. Vous n'êtes pas le seul. Dans notre dictionnaire biographique, vous parlez de portraits. Vous faites des portraits de personnes sourdes qui ont réussi également. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes ? Alors, il y a une personne vraiment très, très marquante dont le nom est François-Lucien Guillemont. Et donc, cette personne, en fait, a été presque abandonnée par sa famille. C'était en 1840. Et donc, il était dans la rue. Il vivait dans la rue. Il a eu un parcours assez chaotique. Et il a été mis à l'école de Saint-Jacques. Et en fait, il est devenu, il a réussi à devenir professeur. Et c'est vrai que c'est un parcours assez incroyable parce qu'il a été accueilli dans une école qui dispensait en langue des signes. Et donc, c'est pour ça qu'il a réussi après. Et s'il n'avait pas eu cet accès à la langue des signes, il n'aurait pas pu réussir autant. Donc, ça prouve que la langue des signes, en fait, le bain en langue des signes donne une identité, en fait, beaucoup plus solide et permet aux personnes d'évoluer. Et d'avoir un beau parcours. Donc, ce qui est important, c'est vraiment l'accès à la langue des signes. Il y avait des revendications, justement, lors de la Belle Époque pour cette langue des signes française. Il y avait un militantisme. Oui, 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 bien sûr. Alors, tous les professeurs sourds qui ont été mis au chômage, qui ont été évincés, en fait, étaient tous d'accord pour dire que la langue des signes était vraiment importante et était complémentaire du français. et qu'il fallait d'abord avoir une base solide en langue des signes pour avoir un accès au français. Et tout ça, c'était flou, en fait, à l'époque. Donc, en fait, c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément contre l'oralisme, mais pour eux, la priorité, c'était la langue des signes et le français écrit. Et maintenant encore, on lutte et on milite pour avoir un complément entre les deux, entre le français écrit et la langue des signes. Et on continue à militer pour ça. Quels étaient les métiers que pouvaient exercer les personnes sourdes lors de cette période 1870-1920 ? Alors, ils étaient très divers. Ils étaient vraiment très divers. Dans les écoles spécialisées, on enseignait les métiers de couturier, menuisier, boulanger. Il y avait vraiment des métiers assez simples qui étaient enseignés et il y avait des métiers agricoles. Et en fait, ça dépendait du parcours du sourd et à quel métier il avait accès. Au niveau de l'administratif, des bureaux, du professorat, il pouvait y avoir des personnes sourdes. Mais c'est vrai que pour accéder à ces métiers-là, on a besoin de l'écrit et l'écrit a diminué par la suite. Donc, on est revenu à des métiers plus simples, comme menuisier ou des métiers beaucoup plus manuels, en fait. Et c'est vrai que la disparition des professeurs sourds est vraiment une période de déclin, en fait, de la langue des signes. Donc là, on reste dans la classe ouvrière. La majorité de la population ? Oui, la majorité. 90%, oui. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution, justement, sociale ? À l'époque de la Belle Époque ? Oui, exactement. Alors, en fait, le problème, c'est qu'avant le Congrès de Milan, l'évolution était possible. Après le Congrès de Milan, l'évolution n'était pas possible. En fait, s'il y a un soutien familial, l'évolution est possible. S'il n'y a pas de soutien familial, l'évolution n'est pas possible. Et c'est vrai qu'après le Congrès de Milan, on les envoyait à l'école pendant six mois. Et en fait, la qualité de l'enseignement était tellement bas que les connaissances étaient très limitées et que l'évolution s'est arrêtée. Donc, cette période-là a duré presque 100 ans. Et là, depuis 40 ans, on rattrape un peu ce manque qui a perduré pendant 100 ans. Mais auparavant, il pouvait y avoir, oui, une évolution sociale. Je reviens sur la période de la Belle Époque. Il y avait un foisonnement littéraire, c'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, il y a eu énormément de textes et de très beaux textes, de très belles phrases, avec de très beaux mots. Et les sourds français avaient de très bonnes compétences à l'écrit parce qu'ils avaient grandi avec une très, très bonne éducation. Donc, il y avait vraiment de, et franchement, je le dis, de très, très beaux textes. J'aurais envie qu'ils soient réédités, d'ailleurs, tellement les phrases et les mots étaient beaux. Et ensuite, au fur et à mesure des années, tout ça s'est décliné, notamment en 1920. Il y a eu un gros, gros déclin de cette littérature-là. En raison de l'absence de l'apprentissage de la langue des signes à l'école, c'était la raison ? Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, on en est où ? Dans le domaine littéraire ? Alors, actuellement, ça reprend un petit peu, mais ce n'est pas terminé. En fait, c'est vrai qu'il y a eu 200 ans d'éducation en langue des signes, qui a ensuite été coupée, qui a repris depuis 40 ans. Donc, ça revient un petit peu, mais ce n'est pas terminé. On n'en arrive pas encore au niveau de ce qu'il pouvait y avoir avant. Il faut vraiment reprendre cette éducation bilingue-là pour avoir des textes aussi beaux qu'avant. L'éducation bilingue, quand je dis éducation bilingue, je parle bien sûr du français écrit et de la langue des signes. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on produit moins que la Belle Époque, au début de la Belle Époque ? Beaucoup moins, beaucoup moins, oui. Est-ce que cette situation va évoluer ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Alors, oui, de toute façon, je suis toujours optimiste. On peut toujours faire mieux, toujours évoluer. Alors, il y a certaines personnes qui se plaignent, qui disent qu'il n'y en a pas encore assez. Mais ça fait 40 ans que ça a repris. C'était dans les années 70. Et auparavant, c'était vraiment une période très horrible. Il n'y avait vraiment rien au niveau littérature. Et donc, ça évolue. J'en suis un peu la preuve aussi parce que je suis rentrée dans le milieu universitaire. Mais il faut encore travailler. Il faut encore travailler. Les sourds eux-mêmes doivent s'accaparer de ça, en fait, s'accaparer de l'écrit pour pouvoir produire des textes littéraires. Si personne ne fait rien, on ne pourra pas évoluer. J'espère que vous avez bien compris. Alors, on parle de littérature, des productions littéraires, mais il y avait également la presse. Je ne sais pas s'il l'a classé dans ce foisonnement littéraire. Il y avait des presses, des journaux pour les personnes sourdes à la Belle Époque ? Énormément, oui. Énormément. Actuellement, il y a deux, trois journaux pour sourds. Alors qu'au moment de la Belle Époque, il y en avait dix ou quinze différents avec des textes, des débats, des textes philosophiques, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec l'époque actuelle. En fait, actuellement, ce qui est plus utilisé, c'est les réseaux sociaux, Facebook, avec des débats qui sont là entre sourds. Il y a des vidéos qui sont diffusées. Donc, la technologie est différente. Avant, c'était vraiment de l'écrit. Donc, cet aspect débat avant se passait dans la presse. Maintenant, il y a un retour, mais plutôt sous une autre forme avec les nouvelles technologies. Alors, on a bien compris, vous êtes pour cette langue des signes française, pour son apprentissage. Il y a un terme qui apparaît dans votre livre, c'est néoto-balalien. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, oui, tout à fait. Alors, ce mot, j'essaye de le rediffuser. C'est vrai qu'il est un peu compliqué, un peu difficile. Ce n'est pas moi qui ai créé ce mot. C'est un sourd qui s'appelle Henri Gaillard, qui était un auteur, qui a écrit dans un journal. Et, en fait, il trouvait que langue des signes ou les signes, il manquait quelque chose, en fait, pour désigner notre langue. Donc, il a utilisé le mot noéto-balalien, qui veut dire s'exprimer sans la parole. Donc, c'est vrai que la langue des signes, il y a les signes, il y a l'expression du visage, le corps, tout est compris. Et dans ce mot-là, tout est compris. Donc, ce mot a été diffusé, ça n'a pas vraiment pris, ça n'a pas vraiment réussi. Et donc, moi, j'ai essayé de le reprendre, j'essaye de le diffuser. On va voir ce que ça va donner par la suite. Et donc, néo-to-balalier, c'est le verbe, c'est utiliser cette langue des signes qu'on peut conjuguer. C'est un verbe, un nom, on peut le décliner sous les différentes formes, en fait. Parce que là, actuellement, on a LSF, on ne peut pas le transformer en mots, en fait. L'angle des signes, on ne peut pas le transformer en verbe, pardon. On ne peut pas le transformer en verbe. Alors que noéto-balalier, ça peut être un verbe, voilà. Donc, il y a plein d'utilisations possibles. Par exemple, je n'ai auto-malalie, tu es néo-to-malalie, etc. Voilà, c'est clair, c'est clair comme ça. C'est un mot qu'on espère m'apprendre. Aujourd'hui, les sources se définissent de quelle manière ? On a vu qu'à la belle époque, c'était les silencieux, sourds muets. Aujourd'hui, comment ? Alors, actuellement, c'est plutôt le mot sourd. Au niveau de l'écrit, on l'écrit également avec un S majuscule. Sourds avec un S majuscule. En fait, les sourds avec un S minuscule, c'est plutôt ceux qui sont devenus sourds. Et nous, la communauté sourde, on se définit comme sourds avec un S majuscule. Et silencieux, ça disparut ? Ça a disparu, oui. Ça n'a pas pris. J'espère que ça va revenir. J'essaye de le faire revenir, mais je ne sais pas si ça va prendre. Alors, à l'issue de cette belle époque, en 1920, vous parlez de baisse de la production littéraire, une énorme baisse. Qu'est-ce qui se passe pour les communautés sourdes à cette époque et jusqu'à aujourd'hui, très brièvement ? Alors, après 1920, en fait, il y a eu, vous savez, la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, on a essayé de reprendre l'éducation sourde de façon très médicale, en fait. Et donc, on s'est moins axé sur les savoirs. On s'est plus axé sur la rééducation. Donc, il y a eu un vrai déclin à ce moment-là. Et à un moment du réveil sourd, 1970, il y a eu un peu un militantisme qui s'est mis en place. C'est vrai qu'au niveau médical, on disait qu'il fallait soigner les sourds, qu'il fallait les implanter, mettre des appareils. Et il y avait les militants d'un autre côté qui militaient pour ne pas se concentrer là-dessus. Donc, c'était un gros débat. Et ça, c'était dans les années... Eh bien, en fait, ce débat-là, il continue encore maintenant. On est encore en lutte contre la vie médicale. La vie médicale qui veut qu'on se fasse implanter, qu'on soit comme tout le monde. Tout à fait. Quelles étaient les revendications à la belle époque, justement ? Est-ce qu'on voulait être différent ? On milite un peu ? Alors, on voulait une égalité. On voulait être égaux. On ne voulait pas être comme tout le monde, mais on voulait avoir une situation égale aux autres. Voilà, c'est tout. Et donc, on voulait avoir accès à l'éducation de qualité, à la langue des signes, pour être égaux à tout le monde. Voilà, c'est tout. Et comme actuellement, d'ailleurs, on peut vraiment être égale à la communauté entendante. Alors, Yann Quentin, on arrive bientôt au terme de cette émission. Vous avez une exposition en préparation, vous allez nous en dire quelques mots ? Tout à fait. On est en cours de préparation d'une exposition. L'annonce va se faire. Ça va être une grande, grande exposition. J'espère que vous allez la suivre et que l'annonce va se faire bientôt. Une exposition sur l'histoire des personnes, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, je ne détaillerai pas tout ça aujourd'hui. L'annonce va se faire prochainement. D'accord, on en reparlera sur l'antenne de Vivian. Vous avez peut-être un autre livre en préparation ? Vous travaillez sur quoi, Yann Quentin ? Oui, il y a plusieurs projets en cours. Voilà, mais on n'en dira pas plus, visiblement. Tout à fait. On n'en dira pas plus. Yann Quentin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la communauté sourde de la belle époque, 1870-1920, aux éditions Archives et Culture, également du Dictionnaire biographique des Grands Sourds en France et Silencieux de France, 1450-1920, toujours aux éditions Archives et Culture. Je vous remercie, Yann Quentin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.